Bonjour M. Alexandre Cate, bonjour. Bonjour Souïa. Alors nous sommes à la veille de l'ouverture officielle de la Foire internationale d'Alger dans sa cinquante seule édition, une manifestation qui intervient dans un contexte où on place l'investissement et la protection de la production nationale en tête des priorités. Les échanges algéro-russes s'établissent à plus de 4 milliards de dollars. La Russie, on en parle ce matin parce que c'est le pays d'honneur. Ce volume pourrait-il accroître puisqu'il y a eu plusieurs opérations d'exportation vers la Russie, notamment des produits frais qui sont aujourd'hui des opérations qualifiées de réussies par les opérateurs économiques. Est-ce qu'on peut accroître déjà avec la Russie ce volume d'échanges qui s'établit actuellement à 4 milliards de dollars, un peu plus de 4 milliards de dollars ? Oui, alors d'abord j'aimerais effectivement revenir sur le fait que la Russie est invitée d'honneur à la foire internationale d'AG pour le 50e anniversaire de cette foire, ce qui est un signe fort, disons, des relations économiques et politiques entre les deux pays, sachant que la Russie a assisté à l'Algérie depuis l'indépendance dans sa stratégie d'industrialisation et de développement économique. Et donc, en quelque sorte, c'est une reconnaissance de ces liens qui sont historiques entre les deux pays, notamment si on pense au complexe sidérurgique d'Al-Hadja, par exemple, qui a été construit avec l'aide de l'URSS à l'époque. Donc, après, concernant les relations aujourd'hui et les échanges, effectivement, il y a un volume d'échanges aujourd'hui qui est autour de 3 à 4 milliards de dollars par an, qui est centré pour une grande partie sur les industries, sur les équipements à usage militaire. Et effectivement, il y a un potentiel de développement. Comme vous l'avez dit, dans l'agroalimentaire, il y a eu déjà quelques opérations d'exportation de produits algériens, de produits frais, notamment. Et effectivement, là, il y a un potentiel, puisque la Russie est un pays qui, de part son climat, a un déficit structurel de production en matière de produits frais. Donc, effectivement, là, il y a des produits comme la pomme de terre, par exemple, qui pourraient être exportés, ou les agrumes, ou d'autres produits de ce type. Mais les échanges ne s'arrêtent pas juste à ce volet agricole ou agroalimentaire. Mais justement, ce qu'on relève, par contre, c'est que ce volet, cette coopération, se limite essentiellement à ces deux secteurs. La coopération se limite actuellement entre la Russie et l'Algérie à l'armement, la formation et l'agroalimentaire essentiellement. Et que les Russes sont très peu présents sur le marché algérien dans le cadre de l'investissement. Est-ce que c'est par méconnaissance du potentiel Algérie ? Alors, les Russes connaissent, disons, la place qu'occupe l'Algérie sur le plan régional, en Afrique du Nord et en Afrique, de manière plus générale. Maintenant, il y a eu effectivement des liens qui se sont un peu distendus avec le temps. Notamment parce que la Russie, pendant près d'une vingtaine d'années, avait réorienté ses efforts vers l'Europe de l'Ouest et puis ensuite vers la Chine et l'Asie. Et aujourd'hui, il y a une volonté en Russie de partir à la conquête des marchés dans d'autres zones, notamment dans les zones d'influence traditionnelle sur le plan géopolitique au Moyen-Orient et en Afrique. Et l'Algérie est à l'urgence sur un petit peu de ces deux grandes zones, que sont le monde arabe et l'Afrique. Et à ce titre, elle pourrait servir, effectivement, de plateforme pour la relance des investissements et des relations économiques de la Russie avec le continent africain. Avec le nouveau modèle de croissance économique, vous êtes un des rédacteurs de ce rapport. Est-ce qu'il faut davantage de facilitation pour booster l'investissement ? Puisque dans le rapport, justement, il est proposé de mettre en place un nouveau cadre de la politique budgétaire avec des réformes qui sont introduites sur tous les secteurs, également les réformes fiscales et aussi le cadre institutionnel pour l'amélioration de l'investissement. Oui, alors, le rapport énonce un certain nombre de grandes orientations et de recommandations dans le cadre de cette vision à moyen terme de l'économie. Donc, avec un volet 2017-2019 essentiellement centré sur la consolidation budgétaire et le volet 2030 de diversification économique. Donc, effectivement, l'investissement est un des piliers de ce nouveau modèle, l'investissement productif. Et à ce propos, on peut voir déjà la concrétisation de cette stratégie, notamment avec le nouveau code des investissements qui a été promulgué en 2016 et avec les décrets d'application qui sont sortis en mars de cette année. Donc, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place pour, disons, mettre à niveau ce cadre destiné à soutenir l'investissement et le rendre plus attractif, aussi bien au niveau des opérateurs nationaux que des opérateurs internationaux avec un mode d'ordre clé qui est le partenariat. C'est-à-dire le partenariat entre entreprises publiques et entreprises privées, entre entreprises nationales et entreprises internationales. C'est vraiment dans ce cadre du partenariat que cet investissement productif pourra se déployer. Mais justement, est-ce qu'il faut faire vite et agir vite, vite, puisque le temps, c'est considéré comme étant de l'argent en économie ? Tout à fait. Il y a aujourd'hui, effectivement, au-delà des discours, une réalité. C'est que l'investissement productif représente finalement très peu. En termes de PIB, ça représente environ 10% du PIB. Parce que quand on regarde l'investissement au sens global, c'est à peu près 40% du PIB. Mais les trois quarts sont réalisés soit par l'État, soit par les grandes entreprises d'infrastructures et de réseaux étatiques ou d'hydrocarbures. Et donc, la part qui est dévolue réellement à l'industrie hors hydrocarbures reste très faible. Aujourd'hui, l'industrie manufacturière pèse 5% du PIB. Donc ça veut dire qu'on est autour de 10 milliards de dollars. Aujourd'hui, vous prenez n'importe quelle société, disons, de taille intermédiaire dans le monde, elle pèse plus de 10 milliards à elle seule, de dollars de chiffre d'affaires. Donc il y a vraiment une nécessité de développer ce secteur, notamment si on veut doubler sa part dans la valeur ajoutée à l'horizon 2030. Ça veut dire qu'à l'horizon 2030, il faut quasiment multiplier par 5 le volume de la valeur ajoutée industrielle à passer de 10 milliards à 50 milliards, ce qui est énorme. Mais quels sont les secteurs sur lesquels on doit miser essentiellement ? Est-ce que c'est l'industrie lourde ou aller carrément vers la diversification ? La petite et moine d'entreprise et même la TPE, la toute petite entreprise aujourd'hui ? Alors, dans votre question, il y a deux points. Le premier, c'est effectivement au niveau sectoriel. Il ne faut pas miser tout sur l'industrie lourde ou sur les industries de transformation des ressources naturelles qui doivent être développées, bien sûr, notamment dans les mines. Est-ce qu'il y a un potentiel ? Parce que ce secteur a été pendant longtemps négligé. Et donc là, aujourd'hui, il y a une stratégie de développement des mines qui est mise en place, notamment dans les phosphates, dans les métaux précieux, dans un certain nombre de métaux industriels. Il y a un potentiel important qui est sous-exploité. Après, il faut effectivement aller plus vers les industries, disons, mécaniques et les industries électroniques et autres qui ont une part de technologie intégrée beaucoup plus importante et qui peuvent créer aussi des emplois. Oui, justement, M. Kattem, par rapport à la situation actuelle que nous traversons avec la chute un peu drastique de nos revenus en hydrocarbures et avec la baisse du prix du Pétro, ce qui est relevé, c'est qu'il y a eu aussi révision et baisse de la dépense publique, ce qui a un peu tiré vers le bas le taux de la croissance. Comment aujourd'hui faire en sorte, est-ce qu'on reprenne un peu dans la croissance et qu'on ne soit pas tout le temps dépendant de la dépense publique dans le domaine du bâtiment ou les travaux publics, notamment, qui sont quasiment, c'est pour certains, en crise actuellement ? En effet, le secteur du bâtiment qui pèse... Je parle pratiquement de la dépense publique dans tous les secteurs. Tout à fait. Le secteur du BDP, aujourd'hui, c'est 15% du PIB, donc c'est un secteur qui est très important pour l'économie algérienne. On ne peut pas faire l'impasse dessus. Et avec la baisse de la dépense publique, il faut trouver de nouveaux relais. Alors ces relais, c'est quoi ? C'est la montée, la mise à niveau et d'aller vers plus de qualité et d'innovation. Donc tout ce qui est matériaux économes en énergie, tout ce qui est rénovation de l'habitat, tout ce qui est connectivité, donc les villes intelligentes, ce qu'on appelle les smart cities. Donc ce genre d'investissement qui tire l'innovation vers le haut dans le secteur. Et puis il faut rechercher aussi des débouchés à l'international. Et là, on a des marchés proches, qui sont les pays du Sahel, notamment, où il y a des gros besoins en termes d'infrastructures. Et l'Algérie, pour le coup, là, a une véritable expérience, autant pour les opérateurs publics que privés, dans ce secteur des infrastructures, de l'hydraulique, de tout ce qui est fournitures d'électricité, etc. Donc se déployer à l'international dans ces marchés qui sont quasiment des marchés captifs et qui sont proches de nous et où les besoins sont énormes. Je pense aussi à un pays comme la Libye, dans le cadre de sa reconstruction, où il y a des besoins énormes. Effectivement, là, les entreprises algériennes, en partenariat par exemple avec l'entreprise tunisienne, peuvent monter des consortiums et aller en Libye et participer à cette reconstruction. Mais on parle aussi de flexibilité des entreprises, la nécessité un peu de se déployer autrement vers d'autres secteurs d'activité. Ça peut se faire, selon vous ? Oui. Il y a effectivement des secteurs, aujourd'hui, comme tout ce qui est sous-traitance mécanique, par exemple, dans le secteur automobile. Eh bien, aujourd'hui, c'est un secteur qui est relativement peu développé, avec des taux d'intégration qui ne dépassent pas les 10-15% dans ce secteur. Aujourd'hui, il faut aller vers ces taux de 40 à 50%. Et ça, ça peut se faire qu'en développant ces plateformes de sous-traitance avec un grand opérateur qui a les reins solides et qui, derrière, va entraîner un certain nombre de petites PME spécialisées. Je pense aux dispositifs comme l'ANSEJ, l'ANGEM, par exemple. Aujourd'hui, ce serait bien de les réorienter vers le développement de ces grappes de sous-traitance industrielle, notamment pour valoriser un petit peu la matière première existante et valoriser le potentiel humain qui existe aussi. Alors, revoir aussi le modèle de gouvernance des entreprises, c'est important ? Oui, revoir le modèle de gouvernance des entreprises publiques, notamment, ça, c'est quelque chose qui est en cours. Alors là, derrière les slogans, il faut faire quoi ? Il faut, aujourd'hui, clairement, ouvrir ces entreprises, pour un certain nombre d'entre elles, au secteur privé et créer des partenariats publics privés. Donc là, effectivement, aujourd'hui, le secteur industriel public représente 40% de la valeur ajoutée industrielle. Donc, il est incontournable. Mais en même temps, pour le mettre à niveau, il a besoin d'être dans une logique de beaucoup plus de rentabilité économique. Et donc, pour ça, les partenariats avec des privés nationaux peuvent être un moyen de booster un petit peu ce secteur. Ça, c'est aujourd'hui... Il y a eu tout un travail de restructuration avec les 12 groupes industriels qui ont été mis en place. Aujourd'hui, il faut qu'ils soient dans une logique vraiment de rentabilité parce que c'est la performance qui, en fin de compte, va garantir les emplois et la croissance. Mais bien sûr, au-delà du théorique, comment aujourd'hui et pourquoi notre tissu productif privé n'arrive toujours pas à décoller ? Alors, il y a le point sur tout ce qui est lourdeur administrative, bureaucratique. Ça, c'est un point qui est important, qui aujourd'hui est un petit peu en train d'être trait notamment pour le foncier parce qu'on a aujourd'hui une véritable logique de zone industrielle qui sont mise en place. On pourrait aller encore plus loin et créer des espèces de zones d'exportation prioritaires, par exemple, dans lesquelles on simplifierait toutes les contraintes pour les entreprises qui sont installées dans ces zones parce que l'objectif, c'est d'exporter et d'arriver à des exportations de l'ordre de 5 à 10 milliards de dollars. Mais sur le marché de l'exportation, on n'est pas seul aussi. C'est très compétitif. La compétition est très rude. Tout à fait. On n'est pas seul, mais on peut tirer notre épingle du jeu. On a des entreprises comme Cévitale, par exemple, qui y sont arrivées. Je crois qu'il faut encourager cette logique. Mais il ne faut pas se limiter au marché africain. Il faut aller vers tous les marchés. Absolument. Le marché européen reste fondamental parce que, premièrement, c'est un marché de 10 000 milliards d'euros. C'est-à-dire que c'est un marché gigantesque qui est à nos portes de 500 millions de consommateurs. Il y a des logiques de colocalisation industrielle qui sont mises en place. Il faut aussi parier sur les nouvelles dynamiques politiques, notamment en France et dans d'autres pays. Et puis, le marché africain, il faut cibler. Alors, justement, M. Alexandre, par rapport à l'exportation, on a parlé du potentiel qui existe actuellement au niveau africain. Mais il faut aller vers, vous l'avez dit, le ciblage un peu des pays vers lesquels on voudrait aller vers l'exportation. Le marché européen qui s'établit autour de 10 000 milliards de dollars par rapport à l'exportation. Même principe, peut-être, ou un peu plus pour l'américain qui se situe autour de 15 et 20 milliards de dollars de potentiel à exporter. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que par rapport à ce chiffre-là, on peut quand même, malgré tout, placer nos produits quand on sait que quand même les normes au niveau européen et américain sont très très difficiles d'accès pour nos entreprises. Est-ce qu'on a quand même du potentiel ? Je ferais quand même la différence entre le marché européen et le marché américain. Le marché européen est quand même beaucoup plus proche de nous. On a signé des accords d'association avec l'Union européenne. On a un certain nombre de mécanismes qui permettent aujourd'hui d'exporter beaucoup plus facilement vers ce marché. On n'utilise pas ces mécanismes. Donc concernant les normes, il y a eu une loi sur la normalisation qui a été passée, qui consiste à mettre à niveau, en fait, et à harmoniser un peu les normes algériennes avec les normes des partenaires comme l'Union européenne. Donc à ce niveau-là, le travail a été fait. Maintenant, il faut mettre ça en pratique. Et effectivement, il y a la problématique de la colonisation que j'évoquais. Ça veut dire qu'il faut encourager les industriels européens à venir délocaliser une partie de leur production ici. Ça, ça peut se faire soit dans le régime actuel, soit en créant par exemple des zones franches, des zones, on va dire, qui vont être beaucoup plus efficaces en termes de climat des affaires et notamment rétablir l'ordonnance de 2006 qui avait instauré ces zones franches ou zones d'exportation prioritaire. Mais il faudrait aller vers l'exploration d'autres marchés, celui de la Russie où il y a eu quand même des exportations relativement réussies. L'Europe de l'Est également. On pourrait placer des produits. Alors toujours dans la logique du partenariat, ça veut dire qu'il faut identifier les secteurs et les filières dans lesquelles il y a une véritable complémentarité. Par exemple, la Russie, effectivement, c'est tout ce qui concerne les biens d'équipement dans lesquels les Russes ont une industrie développée, les machines outils, les équipements pour l'agriculture. D'ailleurs, il y a quelques sociétés russes dans ce secteur qui sont présentes à la foire. Pas très nombreuses, une vingtaine à peu près. Oui, mais c'est des grandes sociétés, des grands conglomérats publics avec une taille significative. Il y a tout ce qui est nanotechnologie, enfin technologie avancée, on va dire, avec une part de recherche qui est importante, dans lesquelles les Russes aussi peuvent apporter un plus et établir ce genre de partenariat de joint venture. Alors après, concernant l'export, proprement dit, effectivement, la production agricole, c'est un axe. Il y en a d'autres qu'il faut définir, notamment dans tout ce qui est, disons, produits liés aux industries et des hydrocarbures dans lesquels les deux pays, disons, ont une expérience. Mais quels sont les secteurs sur lesquels on doit miser essentiellement aujourd'hui ? L'agriculture essentiellement ou d'autres secteurs ? Non, il y a d'autres secteurs aussi dans lesquels on peut développer, notamment, tout ce qui est, on va dire, bien, bien de, bien, bien d'équipement, par exemple, où il faut encourager justement ces partenariats. On l'a fait avec les Américains, par exemple, dans le domaine agricole, Massé-Fergusson, notamment, et d'autres. On peut le faire aussi avec les Russes, dans l'aéronautique, notamment, où là, ils ont une expérience déjà importante et je pense que là, on peut utiliser l'expérience qu'on a dans le militaire, avec eux, pour développer une industrie aéronautique civile. Alors, par rapport au nouveau modèle de croissance, aujourd'hui, qui est développé par rapport à la dépense publique, ce qu'on constate, c'est que les chiffres sont en hausse. Nous étions, par rapport aux efforts consentis par l'État pour doter le pays en biens publics et d'équipes nous sommes passés de, en l'an 2000, de 322 milliards de dinars qui avaient été investis, à 2 501 milliards de dinars investis en 2014. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on peut continuer à maintenir le même rythme de la dépense en biens d'équipement pour doter le pays en infrastructures, c'est-à-dire importantes, notamment en ce qui concerne les ports et les routes, mais revoir les mécanismes de financement, autres que ceux de l'État ? Oui, effectivement. C'est vrai que vous avez souligné l'effort considérable qui a été fait par l'État. Aujourd'hui, il faut passer la logique du PPP dans les infrastructures aussi. Et ça, ça passe par des concessions, par exemple, sur les autoroutes, on met à mettre en place des systèmes de péage. Ça passe par, dans le ferroviaire aussi, la sous-traitance de certaines réalisations à des entreprises, disons des consortiums public-privé avec une composante internationale. Ça passe par ce genre d'approche et des financements aussi par les bailleurs de fonds internationaux, comme la Banque mondiale, comme la Banque africaine de développement, qui peuvent apporter une solution là où l'État ne peut plus s'engager financièrement tout seul. Oui, mais est-ce qu'il faudrait trouver d'autres moyens de financement, aller vers un emprunt international pour la réalisation aussi de ces infrastructures ? C'est important aujourd'hui ? Diversifier également pour les entreprises, pour leur financement ? De toutes les manières, je pense, et ça c'est un langage que moi, c'est qu'il faudra aller de plus en plus vers ces formes de financement international sur des projets ciblés ou sur des entreprises ciblées, notamment qu'on pense à la Sonatrac, à quelques grandes entreprises publiques qui peuvent aller chercher des financements à l'international, qui ont une très bonne réputation à l'international, qui ont l'air assez solide pour gérer les risques associés et qui pourraient dégager des ressources bancaires, par exemple, pour des entreprises petites et moyennes, qui aujourd'hui sont confrontées aussi à cette question du financement, parce qu'on atteint un peu les limites du système en termes de liquidité bancaire. Et ça, il est évident qu'il faut desserrer cette contrainte de liquidité bancaire, et ça passe aussi par la mobilisation des ressources internationales. Mais comment aujourd'hui réduire la dépense publique sans compromettre le développement et la croissance économique, M. Cattet ? Oui, ça veut dire qu'il faut effectivement développer davantage l'investissement productif, l'investissement qui va créer des emplois, qui va créer demain des richesses et qui va donc effectivement avoir un effet, disons un cercle vertueux qui pourra se passer demain de la dépense publique. En tout cas, la dépense publique, elle sera centrée sur les missions essentielles, c'est-à-dire dans le domaine économique, c'est de booster la productivité, c'est tout ce qui est mise à niveau technologique, c'est investir dans les réseaux numériques, c'est investir dans la chaîne logistique, mais les gros investissements, on va dire, qui doivent driver la croissance, ils doivent venir de l'industrie, des services aussi comme le tourisme, il y a un gros potentiel aujourd'hui encore inexploité. Voilà, c'est ça le changement de modèle, c'est pas quelque chose qui peut se faire du jour au lendemain, c'est pour ça qu'il peut y avoir une certaine frustration, une certaine impatience qui est compréhensible, parce que quand on a un paquebot comme ça qui avance depuis des années, selon un certain rythme, on ne peut pas le faire dévier du jour au lendemain, mais il faut engager cette réorientation. Alors des questions des auditeurs, les investissements aujourd'hui en Algérie, on va surtout vers l'agroalimentaire, est-ce que nous sommes aujourd'hui prêts à aller vers l'industrie mécanique avec des entreprises innovatrices ? Oui, alors effectivement, l'agroalimentaire c'est le secteur industriel le plus important, aujourd'hui en Algérie c'est à peu près 5 milliards de dollars, l'équivalent de 5 milliards de rajouter, mais effectivement on peut aller aussi dans la mécanique électronique, c'est un peu ce qui est fait dans le secteur automobile aujourd'hui, je pense que le taux d'intégration passe par le développement de cette base de sous-traitants locaux, c'est pas seulement dans la mécanique d'ailleurs, mais aussi dans la plasturgie, dans tout ce qui est moulage, etc. Alors autre question, nous sommes 50 millions d'Algériens, nous serons 50 millions d'Algériens en 2025, et autant de consommateurs de carburant et d'électricité, nous aurons 10 millions de nouveaux demandeurs d'emplois pour lesquels il faudrait créer 1 million d'emplois par an, est-ce qu'il nous reste du temps pour diversifier notre économie et quand passerons-nous des paroles à l'action ? Il va falloir d'abord multiplier les pistes parce qu'on ne va pas travailler aussi, et on ne va pas créer 1 million d'emplois par an uniquement sur certains grands projets, qu'ils soient industriels ou autres, donc ça passe par les services, quoi qu'on le dise, on se dirige vers une économie de services et de connaissances, et donc il faut... Non, les services nous importons énormément, c'est l'équivalent de 15 milliards de dollars à 30 milliards de dollars. Tout à fait, quand je parle des services, c'est tout ce qui est transport aérien, qui aujourd'hui pourrait encore être développé, faire baisser le prix des billets d'avions par exemple, en encourageant d'autres sociétés low cost pour se développer, le transport maritime, qui est dominé par des pavillons étrangers, parce qu'il n'y a pas eu assez d'investissement. 6 milliards de dollars. Absolument, donc là il y a un vrai potentiel. Le tourisme aussi qui est un gros pourvoyeur de main d'oeuvre, comme le font nos voisins marocains et tunisiens, et de richesses effectivement, et de devises. Parce que là, quand on parlait du potentiel d'exportation, notre potentiel principal aujourd'hui il est dans l'agroalimentaire, le tourisme, et éventuellement dans tout ce qui est automobile, mais je dirais que le tourisme, le potentiel est beaucoup plus important à mon sens, parce qu'effectivement il y a, disons, de par la diversité des climats, des environnements, etc. Et puis il y a une demande surtout, une demande locale, et une demande internationale, notamment que ce soit de la diaspora, mais petit à petit de personnes qui n'ont pas de lien avec l'Algérie, mais qui pourraient venir, notamment dans le sud, je pense au sud, avec les projets qui sont mis en place aujourd'hui, et qui pourraient se développer à l'avenir. Alors comment passer des paroles à l'action ? Comment passer des paroles à l'action ? Eh bien il faut, à mon sens, évaluer les politiques qui sont mises en place, et faire une évaluation, on va dire, régulière, mettre en place cette logique d'évaluation, et de dire, voilà, est-ce qu'on a fait de bien, on le continue, voire on l'amplifie, et ce qu'on a fait comme, on va dire, une politique qui ne fonctionne pas, on l'arrête. Donc il faut mettre en place cette logique d'évaluation, et juger les responsables sur la fin de ces décisions. Décision politique courageuse. Autre question d'un auditeur, comment voyez-vous l'Algérie de 2030, puisque aussi dans le plan de croissance, là, il fait une projection sur l'Algérie en visant 2030 ? C'est une Algérie qui ne dépendra pas des hydrocarbures, et qui aura une économie diversifiée, une économie de service, de la connaissance, une économie ouverte sur le monde, en interaction avec les grands blocs qui l'entourent, et qui est totalement intégrée dans les chaînes de production et d'échanges mondiaux. Alors, on veut importer la technologie, les concepts, on veut une industrie industrielle, comme celle en Allemagne. Est-ce que c'est possible de le faire avec un pays comme la Russie aujourd'hui ? C'est possible sur certains segments. Je ne dis pas qu'on peut le faire sur tous les secteurs, mais sur certains segments, je parlais des nanotechnologies, je parlais de tout ce qui est technologie de pointe dans l'aéronautique, dans le nucléaire civil aussi, que ce soit pour les applications médicales, les applications dans l'agriculture. Donc, il y a certains secteurs ciblés sur lesquels on peut travailler avec les Russes. Alors, autre question, le nouveau modèle de croissance économique, ça vient ou pas ? Parce que ça fait trois ans qu'il a été annoncé, on dépend toujours du pétrole et du gaz, plus de 90%. Je doute vraiment qu'on le mette en œuvre. Il est déjà mis en œuvre, puisque dans le plan de croissance économique, il a intégré le 2016-2019 qui est en cours actuellement, mais il reste les projections en raison 2030. C'est le cas ? M. Cattabou, je me trompe ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux volets qui sont complémentaires. La consolidation budgétaire ne peut pas être l'objectif unique de ce modèle. Il faut qu'il y ait cette libéralisation de l'activité et des initiatives, parce que les deux sont complémentaires. Si on baisse la dépense publique d'un côté, ça veut dire qu'il faut donner plus de lest au secteur privé, sinon on aura raté ce modèle, la mise en place de ce modèle. Est-ce qu'on peut compter aussi sur le secteur des technologies, de l'information et de la communication aujourd'hui pour booster notre économie dans ce domaine-là ? Et est-ce qu'on enregistre un énorme retard ? Bien sûr, on peut compter là-dessus. Aujourd'hui, en termes d'infrastructures, on n'a pas tellement de retard parce qu'on dispose de toutes les infrastructures, des communications et des plateformes. Aujourd'hui, ce qu'il faut mettre en place, c'est l'écosystème applicatif, c'est-à-dire faire vivre un peu cette plateforme qu'on a construite en donnant la chance à des jeunes sociétés, des jeunes talents, développer des applications dans tous les domaines de la vie courante. Ce qu'on appelle l'ubérisation, c'est-à-dire toutes ces applications qui simplifient la vie et qui permettent à moindre coût de commander un taxi ou de se faire livrer à domicile des plats ou des choses comme ça, mais c'est généralisable à tous les secteurs d'activité. Et là, il y a un gisement, effectivement, de productivité qui est important, qui est à notre portée. Alors, autre question d'un auditeur. Il vous dit, est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'il va falloir aussi revoir le rythme de dépenses de l'État par rapport à une révision de certaines dépenses que nous considérons comme étant pratiquement pas ciblées, c'est-à-dire il parle des subventions qui vont directement, qui devraient aller directement vers les personnes nécessiteuses au lieu de profiter à tout le monde. Un riche profite un peu de la subvention des hydrocarbures. Alors qu'il dispose d'un parc qui peut aller jusqu'à 5, 6, 7, 8 voitures. Alors, effectivement, ça c'est un peu la théorie. Maintenant, quand on va vous dire qu'on va augmenter le prix de l'essence ou le prix du gaz ou des choses comme ça, effectivement, là, tout le monde va râler. Donc, il faut le faire de manière intelligente, c'est-à-dire que ça passe par la communication. Et puis, ce qu'on retire d'un côté, il faut le redonner de manière ciblée à ceux qui ont besoin, par exemple, en créant cette espèce de revenu universel minimum qui va être destinée à certaines catégories ciblées, donc à une sorte de deuxième salaire, par exemple. Ça a été mis en place dans certains pays comme le Nigeria ou d'autres pays qui ont beaucoup moins de, on va dire, de ressources que l'Algérie, en fait, rapportées à la population. Autre question d'un auditeur qui vous dit, est-ce qu'il va falloir revoir un peu la règle des 51-49 et, bien sûr, aller vers le ciblage de cette règle vers certains secteurs et non pas la généraliser à tous les domaines d'activité pour encourager le partenariat étranger ? Déjà, cette règle, elle a été retirée du code de l'investissement, donc c'est une règle qui a vocation à s'assouplir progressivement. Et puis, effectivement, l'idée, c'est qu'elle ne concerne que les grands projets dans les secteurs stratégiques, mais effectivement, moi, je suis évidemment favorable à un assouplissement, voire à une suppression de cette règle dans certains secteurs comme les hautes technologies numériques et notamment pour les petites et moyennes entreprises ou pour les entrepreneurs de la diaspora, par exemple. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, est-ce que la ressource humaine et le manager algérien ont une part dans vos conseils pour le Premier ministre ? Qu'en pensez-vous aujourd'hui ? Est-ce qu'il faudrait un changement dans la vision, bien sûr, de ces managers ou carrément un changement de ces managers au niveau de certaines entreprises ? Il y a un point qui est important qui est la formation professionnelle, la formation continue. Dans certains secteurs, on ne peut pas développer, que ce soit dans l'industrie automobile ou le tourisme, il faut ces centres de formation. Maintenant, est-ce que c'est à l'État de prendre ça en charge ou est-ce que c'est aux opérateurs du secteur de s'organiser ? Moi, je pense que c'est plus aux opérateurs du secteur de s'organiser. L'État peut apporter sa contribution. Il ne peut pas tout faire. Il faut sortir de cette logique un peu de tout État. On voit certains pays, c'est le modèle suisse ou allemand, où la formation professionnelle est organisée par les opérateurs eux-mêmes. La formation des managers aussi, c'est important au niveau des entreprises, qu'ils soient aussi de qualité. Tout à fait, mais on n'a pas tellement de problèmes au niveau du top management, parce qu'aujourd'hui, la plupart de ces top managers sont bien formés, notamment à l'international. Mais le problème, c'est au niveau du management intermédiaire. Et c'est là où, effectivement, ces logiques de centres de formation, de master exécutif, etc., peuvent être mises en place avec l'aide des entreprises qui peuvent financer ces programmes et puis encourager la création d'écoles privées aussi, au niveau du supérieur. Il va y avoir les universités privées prochainement. Il y en a une déjà qui est en construction et en réalisation du côté de Blida. On espère bien sûr qu'il y en aura d'autres. Monsieur Alexandre, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin. Merci. Au revoir.